Goyeuf Salut Saint-Boniface, Manitoba! Vous regardez Demande Reddit, canal français. Une compilation de Reddit fait de la main. Quelle est la chose la plus perturbante que quelqu'un vous ait raconté après vous avoir à peine connu? Avertissement, cette vidéo contient des histoires dérangeantes et pour renforcer certains visionneurs. Un gars à côté de moi dans le bus m'a une fois raconté une longue histoire à l'appareil sur la façon dont il a brûlé sa maison pour l'argent des assurances. Genre trois semaines auparavant. Je ne l'aurais pas cru si ses mains n'avaient pas de cicatrices de brûlure massive. Au secondaire, j'ai rencontré une fois brièvement cet étrange gars qui voulait me joindre au club de jeux de mon ami. Il s'est ensuite vanté de tous les claviers d'ordi qu'il avait cassés sur son genou. Une sorte de drapeau rouge, mais à l'origine je l'ai laissé tomber alors qu'il essayait d'agir stoïque pour nous impressionner. Sur la fois suivante, lorsque je l'ai vu, il m'a arrêté dans le couloir et m'a expliqué en détail la dissection des grenouilles et à quel point qu'il aimait en faire. Attention, je ne l'avais rencontré que deux fois. Je me suis fait éloigné de cette situation et je l'ai habité pour le reste de l'année. Un collègue a amené un client pour un dîner d'affaires dans un resto près de Thetford Mines. Il demande à la serveuse, « Ça va bien? » pour être poli. La serveuse a chialé pendant cinq minutes sur comment son ex-marie était terrible et il ruinait sa vie et comment elle se sent comme la merde pour ça. Après avoir terminé, elle a pris leur commande et est partie. Le client dit, « Alors, vous devez la connaître assez bien. » Un de mon collègue a dit, « Juste assez bien pour dire bonjour en passant. » Oh, alors c'était assez gênant pour toi que pour moi d'abord. J'étais assis à côté d'un garçon tranquille dans un bus de musique du secondaire pour un match de football. Il était dans ma classe de band depuis des années, mais je ne lui avais jamais vraiment parlé. C'était le type qui ne corderait avec rien à l'école. Je me suis convaincu de faire un peu de connaissance avec lui et d'ouvrir une conversation puisque nous allions être assis l'un à côté de l'autre pendant quelques heures. C'était comme une inondation. Ce gars a parlé pendant tout le voyage. À un moment donné, il m'a dit que sa mère était vraiment mécontente de son beau-père, mais qu'elle ne pouvait pas se permettre de divorcer. Et puis, il m'a dit que son beau-père allait se saouler et le battre avec un bâton, mais il n'était pas sûr que sa mère soit également battue, et ça lui faisait peur. Il y a eu une brève pause avant qu'il me dise. Je n'ai jamais dit ça à personne auparavant, puis il changeait complètement de sujet. Je devais en voir environ 17 ans. Ça m'a secué, genre. De toute évidence, j'étais assez vieux pour savoir que ce genre de choses arrivent, mais trop à l'abri pour penser que ça pourrait arriver à quelqu'un que je connaisse. J'en ai parlé à mes parents, ça semblait la bonne chose à faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé à partir de là. Lui et moi n'en avions plus jamais vraiment parlé. J'ai vient de le chercher sur Facebook cependant. On dirait qu'il s'est vraiment bien débrouillé. Je faisais un stage dans un hôpital. Il y avait un jeune homme à la clinique neurologique qui était mon premier patient. Il avait environ 30 ans, il est tombé d'un arbre en travaillant. Il s'est avéré avoir une maladie neurologique compliquée qui n'avait rien à voir avec sa chute. Il a également reçu un diagnostic de dépression grave. Il était là-bas pendant des mois et personne ne lui a jamais rendu visite. La seule fois où il s'est senté un peu mieux, c'était lorsque je lui ai rendu visite et que je lui ai fait des tests. Il a dit, c'est le fun quand tu viens pour colérer, il m'a fait désigner des choses. Un jour, il a regardé par la fenêtre quand je suis entré. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, « Tire, si les fenêtres n'avaient pas de barres de protection, je sauterais tout de suite. » C'était la première fois que j'entendais une telle chose et je m'en souviens depuis. Apparemment, j'ai un visage qui donne le goût aux gens de confesser leur secret de plus sombre. Au secondaire, j'ai eu un partenaire de la labo qui a commencé par dire qu'elle était dans une nouvelle famille d'accueil et qu'elle serait une excellente partenaire à cause que sa famille d'accueil le laisserait assentimenter ses propres choses afin qu'elle soit toujours disponible pour étudier. Ne sachant pas où ça irait, j'ai demandé si c'était différent de sa maison précédente. Ce que j'ai eu comme réponse était juste une avalanche d'horreur comprenante. Au moins, dans cette famille d'accueil, on ne m'aurait pas regardé prendre une douche. La seule chose à laquelle je pouvais penser après était de lui demander si elle allait bien, dois-je dire quelque chose à quelqu'un? Elle s'est cependant avérée être excellente partenaire de la labo. Au cégep, deux filles m'ont parlé de leurs agressions sexuelles. J'ai été sécué. J'ai dû demander à mes amis si je donnais un aura que je suis dangereux. Ils ont dû dire que c'était le contraire et que je mettais les gens en à l'aise. Je me suis assis à côté de cet enfant calme dans mon cours d'espagnol. Il était mal à droite et avait un trouble de délocution subtil. Un jour, j'ai essayé de déclencher une conversation avec lui et il m'a dit qu'il envisageait d'assassiner ses parents. J'ai rencontré une fois quelqu'un qui faisait du pouce et qui m'a dit qu'il avait quitté la Californie après le mort de sa femme parce que le policier posait trop de questions. Je lui ai déposé dans la ville voisine et il m'a payé avec une bière et nous nous sommes séparés. J'ai rencontré une femme qui travaillait dans la garde d'enfants. Elle m'a tout rencontré à quel point il était difficile de travailler avec des garçons de maltraités et comment elle en était proche avec des sentiments sexuels. Elle m'a montré une photo et dit que quiconque le rencontre pense qu'elle est vraiment gentille et ne pas le juger si elle regarde. Puis le barman est revenu avec mon verre et je suis parti. C'était l'intégralité de la conversation avec un travailleur social très ivre et probablement merdique. Ouais, ça ressemble vraiment à du pédo. Cette femme ne devrait pas être autorisée à être avec des enfants, encore moins des enfants vulnérables. À l'université, j'ai rencontré un gars qui m'a parlé un peu trop de sa vie personnelle en le rencontrant. La conversation a commencé par des problèmes relationnels, à savoir comment il ne pouvait pas vraiment parler avec la femme et comment il pensait que la femme était principalement destinée à reproduire. Il amaitait juste des mauvaises ondes. Je ne sais pas si c'est considéré comme la chose la plus perturbante, mais une semaine de cours sans me revenir, il m'a dit qu'il avait perdu sa vigilité d'une prostituée payée par son père. Je me suis assis à une nouvelle place le lendemain. Une fois à l'aéroport de Calgary, j'étais en escale, donc j'avais du temps en masse. J'ai acheté un livre à la librairie et je suis suis allé messoir. J'avais peut-être 21 ans à l'époque. Il y avait un homme dans la quarantaine assis à côté de moi. Nous avons jasé un peu. Je venais d'entrer dans un programme pour mon TSPT. Je ne me souviens pas comment la conversation avait commencé, mais nous avons fini par parler des maladies mentales, de la vie, de la reconstruction après le dit traumatisme et comment parfois nous choisissons de manière inactive ou choisissons activement de rester dans des situations terribles. Il m'a dit comment il avait été agressé à plusieurs reprises à 8 à 13 ans par son prêtre catholique. Quand ses parents l'ont appris, son père a battu le prêtre jusqu'à ce qu'il devait être hospitalisé. La mère et lui ont fini par déménager avec ses autres frères et soeurs dans un nouvel état. Et comment il n'a pas reconnu à l'époque pendant plus de 10 ans que son adolescence était extrêmement rebelle. Son usage de drogue, ses relations, c'était parce qu'il ne traitait pas son passé. Il m'a donné des bons conseils que j'ai fini par utiliser. Parfois, il faut vraiment changer de décor. Elle racontait comment, au milieu de la vingtaine, il avait suivi une thérapie et une fois la thérapie terminée, il a emballé le peu qu'il avait à déménager. Il a travaillé deux emplois pour se mettre à l'université. Il est beaucoup plus heureux et a réussi dans sa vie. Il s'est donné un devoir de me dire que si on fouit ses problèmes, il te rattraperont toujours. Cependant, si on affronte ses problèmes, on est alors libre d'aller où on veut. C'était il y a presque 10 ans et ça m'a vraiment fait persévérer dans la thérapie. J'ai suivi ses conseils et j'ai déménagé. C'était incroyable. Pendant longtemps, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Malheureusement, l'isolement me remet dans un état d'esprit très thérapeutique et pas trop sain. Je suis de retourner en thérapie pour travailler sur ma santé mentale. Je pense toujours à cette escale que j'ai eue à l'aéroport de Calgary. Ma gérante de mon travail au secondaire a décidé de nous parler de sa tentative de suicide dès mon tout premier jour. Elle a dit, J'ai travaillé avec une nouvelle fille un soir. Je ne connaissais littéralement pas son nom. Elle m'a raconté toutes les expériences sexuelles de sa vie. Qu'elle voulait essayer l'anal, mais qu'elle continuait à voir des flashbacks sur son oncle qui l'a violé et comment sa mère invitait des gars pour des orgies quand elle était adolescente et une tonne de morts de plus. Point bonus, elle m'a confié au RH parce qu'elle a dit à son fiancé qu'elle m'avait dit tout ça. Il a paniqué alors elle a menti et leur a dit que je l'avais harcelé. Merci d'avoir regardé Demande Reddit Canada français. Revenez chaque lundi soir à 21h pour un nouvel épisode avec un nouvel sujet. Vous pouvez également poser vos propres questions et répondre aux questions des autres sur notre nouveau sur Reddit. Le lien est dans la description de la vidéo. Goias Goyaf